pour répondre à ces mille ans je dois dire que il faut que tu saches et tout le monde le sait que le maroc a joué un rôle important pour la nomination de aïssa Hayatou à la tête de la CAF chinois casablanca pendant la CAF 88 et pour parler de vous et tu étais toujours parmi les gens les bienvenus chez nous les bien traités c'est normal un grand joueur mais là tu l'as joué petit bras puisque tu t'attaques à notre royaume à notre intégrité tu t'attaques avec des mensonges des propos calamineux qui n'ont pas de sens je te signale que le maroc a sauvé les animatoires dans la coupe du monde en organisant des matchs de qualification de plusieurs sélections de notre continent dans nos stades et en toute sécurité sanitaire et en plaie en appliquant les recommandations de la fifa ce niveau là le maroc a joué comme tu le sais bien son rôle d'un pays africain comme le vôtre et a été disponible pour rendre service aux autres pays africains avec honneur et fierté au service de l'afrique vous service de la CAF au service de nos joueurs et de notre football le maroc a organisé a miné une mini canne avec tous les matchs de quelques pays africains chez nous pour la coupe du monde que je viens de le dire avec une grande réussite et sans le crier sur les toits sans fanfare sans rien du tout alors il a fait simplement tout son devoir d'un pays africain un pays qui appartient à l'union africain qui appartient sans sélection du maroc appartient à la CAF et c'est normal qu'ils soient là pour soutenir défendre rendre service et comme il est leader dans notre continent c'est normal je m'attendais à que tu fasses des déclarations pour soutenir l'organisation de la canne rien de ça il n'y a que samuel il n'y a que les autres il y a nous les joueurs africains les légendes d'afrique qui ont sorti il y a même yann white d'arsenal qui est de couleur il a parlé que l'afrique doit être respecté les footballeurs doivent être respectés nous on a parlé des entraînés qui voulaient pas lâcher les joueurs pour participer à la canne rien du tout alors là je tu surprends tout le monde pour sortir et sans réfléchir aux conséquences des propos calamineux et son fondement pour attaquer le maroc qui va vite comme son bourrac j'espère que tu connais le bourrac que nous avons bien sûr que le maroc a aidé au contraire la couleur cameroun pour l'organisation de cette canne et moi personnellement j'ai eu à plusieurs reprises samuel eto pour le soutenir les souhaiter bonne chance et même j'ai fait des sorties dans la presse locale ou internationale au fracain africain pour pour dire mon mot sur ça sur que les gens doivent laisser l'afrique organiser sa coupe du monde le peuple africain besoin de voir ses stars il voulait dans cette canne et on a besoin de ça économiquement malgré cette pandémie qui a envahi tout le tout la planète et même chose avec jérémy njeta pris dans du syndicat des fautes valeurs camerounais à qui je les je lui ai adressé des messages et même au téléphone on a parlé pour le soutenir pour l'organisation de cette canne chez frère roger comme tu le dis toi aussi souvent il fallait être aux côtés de samuel eto pour la campagne pour être le président de la fédération camerounaise des foot et du côté et du côté de du syndicat des fautes valeurs dans son président et jérémy njeta qui était derrière lui comme tous les ex fautes valeurs camerounais qui ont soutenu le grand samuel pour être le président de la fédération pour sortir cette fédération d'une période très très difficile alors où tu étais toi tu n'as pas soutenu ni eto n'a pas été avec le syndicat qui a soutenu eto et là bizarrement soudainement tu sort comme ça pour pour parler pour attaquer notre pays qui loin de ce qui se passe ou ce qui se dit ont peut-être que quelques-uns derrière qui te poussent à dire des conneries comme ça j'espère que tu vas revenir dans tes propos et pour moi je crois que toujours on dit quelqu'un qui commence à déconner tout ça on dit il perd les pédales mais là c'est le contraire tu perds les godasses et même la raison mon frère c'est de n'importe quoi je rentre pour toi à si des morts sur le documentaire on dit qu'il faut puis reposer il faut pas le pédale on dit qu'il m'entrait